Les raisons qui font qu'on a confiance d'aller chercher un maximum de sièges au Québec, il y en a plusieurs. La première, c'est qu'on est profondément convaincus qu'on a le programme qui répond le plus aux préoccupations des citoyens. Ce programme-là a été monté suite à une tournée qu'on a faite au Québec, à l'écoute des Québécois, donc qui a un objectif clair. C'est ce qui est revenu beaucoup dans les différentes rencontres avec les citoyens, c'est que les gens considèrent qu'ils sont surtaxés, surimposés, ils ont de la difficulté à arriver à payer les factures à la fin du mois. Donc, c'est une multitude de mesures qui ont été présentées depuis le début de la campagne pour faire en sorte de remettre plus d'argent dans les poches des citoyennes, mais je dirais surtout à la base d'en prendre moins dans leurs poches, avec une diminution du taux d'imposition. Donc, plusieurs mesures comme ça que les gens ont l'opportunité de voir défiler à tous les jours pendant la campagne. Le deuxième élément que j'ai envie de dire, c'est qu'on a l'équipe de candidats et candidates la plus forte de tous les partis confondus, sans exception. Pendant que nos adversaires cherchent encore des candidats, nous, ça fait déjà plus d'un mois que nos hommes et nos femmes sont sur le terrain, des gens qu'on a recrutés qui proviennent de toutes les régions, donc pas de candidatures parachutées, des hommes et des femmes qui sont travaillants, impliqués dans leur communauté et qui peuvent apporter quelque chose aux gens, pour faire en sorte que les gens sentent que leurs députés, une fois élus, travaillent pour eux, non pas qu'on demande à la population de travailler pour le gouvernement du Canada. Donc, c'est une philosophie très décentralisatrice, le Parti conservateur. C'est le message que notre chef Andrew Scheer nous a demandé de travailler sur les éléments qui sont positifs, les éléments qui rassemblent les citoyens et citoyennes de la population. Et nous, nous autres, ce qu'on souhaite, c'est qu'il y ait la plus grande délégation d'hommes et de femmes pour représenter les citoyens du Québec dans un gouvernement conservateur le lendemain de l'élection, le 21 octobre, et pour pouvoir partager nos préoccupations, nos ambitions, ce que les citoyens du Québec cherchent. Celle-là, je vais poser la question, mais je ne suis pas sûr que je vais la diffuser. En 2015, il y avait, on est en plein cœur, des manifestations contre le pipeline. Ce que les gens me demandent, me disent, c'est quoi le corridor de l'inomité? Qu'est-ce qui va passer là-dedans? Qu'est-ce qui va passer là-dedans? On me fait plaisir de répondre à la question. La première question qu'on doit se poser comme citoyens, ce n'est pas est-ce qu'on veut un pipeline, on ne veut pas, c'est est-ce qu'on a besoin de pétrole encore. Alors, la réponse, c'est oui. Moi, ça fait deux jours sur la Rive-Nord, je me promène, j'ai été à Rosemère, je suis à Mascouche, j'ai été à Saint-Jérôme, je vois des véhicules partout, puis je vois beaucoup encore de bornes de recharge. Donc, on a besoin encore de pétrole, c'est ça la réalité. Donc, à partir du moment où on dit ça, de quelle façon on doit le transporter, de la façon la plus sécuritaire. Donc, l'idée du corridor énergétique, pour expliquer, il faut faire beaucoup de pédagogie par rapport à ça, on le sait. Les gens essaient de faire un parallèle avec l'Energie-Est. L'Energie-Est, ce projet-là, est mort. Il a été mal ficelé, il a été mal présenté à la population, ça a été bouledosé dans la gorge des gouvernements provinciaux, municipaux. Donc, nous, ce n'est pas du tout ce qu'on veut faire. Ce n'est pas un corridor énergétique qui va permettre de transporter l'ensemble des ressources naturelles sur le territoire canadien, d'est en ouest. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est profitons de nos ressources, tentons de devenir énergétiquement autonomes pour se libérer des enjeux au niveau international avec nos adversaires et nos partenaires internationaux et faisons en sorte que notre énergie, nos ressources naturelles, nous les prenions au Canada, de l'ouest en est. Donc, on parle du pétrole, du gaz naturel particulièrement, et on en a drôlement besoin. Et du côté du Québec, on a une énergie propre, qui est l'énergie hydroélectrique. Au lieu de tenter de l'exporter aux États-Unis, nous, ce qu'on dit, c'est faisons profiter l'ensemble du Canada de cette ressource-là. Et si cette transformation, comme on le souhaite tous, je tiens à le dire, se produit et que les gens utilisent plus de véhicules électriques, qu'on électricitifie nos transports, on utilise cette énergie-là à tous les niveaux, bien, la province qui va être la plus riche dans 10, 15, 20 ans, ça va être le Québec. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est profitons de notre expertise au lieu de la garder pour nous et si on la partage, parce qu'on a la chance d'avoir les cours d'eau, on a la chance d'avoir les dénivelés, c'est pas toutes les provinces qui ont cette opportunité-là. Donc, c'est un défi qu'on se donne, c'est ambitieux, et on pense qu'on est capable, de façon intelligente, avec les Premières Nations, avec les municipalités, avec les gouvernements provinciaux, de trouver le trajet le plus sécuritaire et qui répond à toutes les préoccupations des citoyens et des citoyens. Bonjour, Gisèle. Bonjour. Comment va la campagne? Ça fait quand même quelques jours que c'est commencé. Sur le terrain, la réponse est absolument formidable. J'ai vraiment, on sent vraiment que les gens nous appuient, sont intéressés à entendre ce qu'on a proposé, incluant le corridor énergétique. Oui, je me fais poser la question aussi. Mais je me rends compte que les gens réalisent qu'on a vraiment besoin de remettre la circonscription dans les priorités du fédéral, qu'il y a eu des... il y a des besoins de plus en plus évidents d'avoir une certaine, je veux dire, collaboration avec le fédéral de manière à permettre à la circonscription de devenir ce qu'elle devrait être et surtout de réparer ce qui a besoin d'être réparé. Est-ce que c'est toujours un peu compliqué, là, les municipalités, les MRC, le provincial, le fédéral? Souvent, les subventions sont là. Il y a même des fois que c'est les municipalités qui n'ont pas les ressources pour monter vraiment les dossiers pour arriver à être acceptées pour une subvention. Croyez-vous que le gouvernement peut aider le processus, si on peut dire? Moi, j'ai rencontré la majorité des élus. Et c'est vrai, ce que vous dites, qu'effectivement, il y a toujours un mélange de qu'est-ce qui vient à la circonscription, qu'est-ce qui revient du ministère provincial, qu'est-ce qui revient finalement du maire, la ville ou de la ville elle-même, de la municipalité. Mais je sais que, déjà, dans la plateforme électorale du Parti conservateur, nous allons avoir deux ministres qui vont s'occuper, dont un qui va s'occuper de la ruralité, donc qui va pouvoir adresser beaucoup plus les besoins des municipalités directement. Il va être basé au Québec, d'ailleurs. Et il va y avoir aussi un ministre du Développement des Affaires qui, lui, va aussi être basé au Québec. Et ça, ça, c'est jamais vu, d'avoir deux ministres qui sont, pour le Québec, basés au Québec. En plus, j'ai pu constater que, quand on parle des différentes subventions, il y a énormément d'organismes qui m'en ont parlé. Et c'est sûr et certain que si je suis élu, c'est un dossier que j'aimerais porter de faire du ménage et de le rendre plus accessible, parce qu'ils m'ont tous mentionné la lenteur à trouver le bon programme, au bon endroit. Si je peux me permettre, il y a un enjeu pour la région ici, on le voit, les gens sont tiraillés. C'est pas le Parti libéral du Canada qui est l'adversaire. C'est le Bloc québécois, le Parti conservateur. Les gens, on le sent sur le terrain, partout, qu'il y a une insatisfaction face à Jeter et Trudeau. La question que les gens vont devoir se poser le 21 octobre, en aller voter, ou ceux qui vont aller par anticipation, c'est est-ce qu'on veut être des gérants d'Esprable ou on veut être dans l'action? C'est ça, la question. Alors, quand des organismes de municipalité disent, justement, qu'ils n'ont pas accès aux subventions au programme, bien, c'est clair qu'un député du Bloc n'a aucun intérêt à ce que ça fonctionne. S'il y a un projet au fédéral qui fonctionne et qui réussit à l'emmener à terme en travaillant, en bûchant, il vient de démontrer que le fédéralisme d'ouverture, collaborative, décentralisateur, respectueux des juridictions provinciales, municipales, marche. Donc, c'est clair qu'à la base, un député du Bloc ne peut pas faire son travail pour le bien de la population et des communautés parce qu'il va travailler directement à l'encontre de sa raison d'être, la séparation du Québec. Donc, malgré toute la bonne volonté, ils vont bien parler, ça va être beau, mais dans le concret, moi, je peux vous le dire, on les voit à Ottawa, ils ne peuvent pas poser de questions, ils ne peuvent pas être sur les comités, ils ne peuvent pas travailler. Dans certains cas, il y a même des députés du Bloc qui refusent d'un dérapeau du Canada à des organismes qui en demandent. Donc, c'est pour vous dire jusqu'à quel point ça peut devenir même vicieux, là, d'une certaine fois. Donc, l'objectif des gens, des citoyens, c'est voulez-vous avoir un représentant, une représentante qui va prendre votre dossier, qui va bûcher, qui ne va pas juste aller le porter et le laisser à la table pour ne pas que ça marche, plutôt que pour le réaliser. Puis si ça ne fonctionne pas, elle va être capable d'expliquer pourquoi. Parce qu'on ne réussit pas toujours, c'est la réalité, on est humain, on veut bien, puis tous les députés du Canada veulent travailler à ce que ça marche. Donc, voulez-vous avoir accès aux ressources fédérales ou vous ne voulez pas avoir accès aux ressources, c'est ça le message, je pense, que les gens doivent se poser, si ils sont insatisfaits du gouvernement de Justin Trudeau. Bonne campagne! Merci beaucoup! Un plaisir! Merci! C'est parti !